Tarte TM4 Family Tarte TM4 Beurre, sucre glace, sucre semoule, raisin sec, poudre d'amandes, rhum, miel, vanille, cannelle, pommes vertes et oeufs. La pâte sucrée, beurre, sucre, farine, oeuf, sel et eau facultatif, deux bols pour le matériel, un robot mélangeur. Le matériel, un cercle à tarte, une poêle, un rouleau, une spatule, un bol, un couteau et un épluche légumes. Dans un premier temps, réaliser la pâte sablée. Donc dans le robot, avec la palette, pas le fouet, pas le crochet. La palette c'est important. Alors j'ai placé le beurre dans le batteur. Je clarifie mes oeufs, c'est-à-dire que je sépare les jaunes des blancs. Donc deux jaunes. Alors maintenant j'ai le mélange sucre, oeuf, beurre qui tourne assez rapidement, deux à trois. Que le mélange soit bien homogène. Et ensuite, en vitesse lente, je place la farine. Je vais laisser tourner. En ne donnant pas trop de corps, pas plus de deux à trois minutes de mélange. Vous voyez, la pâte n'a pas trop de corps. Et je vais pouvoir la phraser, la phraser, le terme pour donner ce côté sablé à la pâte. Je vais appuyer avec la pomme de ma main. Je vais finir en faisant une boule régulière. Donc maintenant je divise ma pâte. Je vais faire deux boules distinctes l'une de l'autre. Important, un quart de tour à chaque coup de rouleau. Afin d'étaler le plus rond possible. Je vais disposer ma pâte dans mon cercle à pâtisserie. en prenant soin d'aller bien au fond, sans percer la pâte. J'enlève l'excédent à l'aide d'un coup de rouleau. Je vais égaliser la bordure. Et je réserve ce fond de tarte à cru au froid. Les pommes épluchées, bien entendu. Cartier coupé régulièrement, afin qu'à la cuisson, nous ayons la même densité de pommes dans la tarte. Montez les blancs d'œufs. Montez les blancs d'œufs. Pas trop fermes. Et nous allons mélanger maintenant le sucre glace, la poudre d'amandes, et les blancs d'œufs. Et les blancs d'œufs. La première partie des blancs d'œufs est incorporée de façon assez rapide. Je récupère la gousse de vanille, ouverte en deux, afin d'en extraire la pulpe. Je vais placer dans la préparation amandes, sucre glace et blancs d'œufs. Je vais mélanger harmonieusement à cette préparation et réserver. Je fais cruer les pommes en ayant pris le soin de les passer une par une dans le sucre semoule, afin d'avoir une caramélisation homogène. Je dispose le miel. La gousse de vanille dans laquelle nous avions préalablement extrait la pulpe. A feu moyen, 5-6 minutes de cuisson suffisent. Je place les raisins. La cannelle. Et je vais encore laisser cuire environ 5 à 6 minutes. En dernier lieu, je dispose mon rhum. Flambé et réservé. Disposez une première partie du mélange amandes, sucre glace, vanille et blanc d'œuf dans le fond de la tarte. Et posez ensuite les pommes et les raisins. Et finir par recouvrir les pommes et les raisins avec le reste d'appareils. Préchauffez le four et enfournez pendant 45 minutes. Cette tarte peut être réalisée à l'avance. Elle a un temps de conservation de 3 à 4 jours. C'est parti. 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 C'est parti.